Et salut à toutes et à tous, on est en live pour un live spécial du samedi après-midi sur Tezo the Elder Scrolls Online. On va continuer les aventures d'Apollo dans les contrées de Summerset. On va continuer les quêtes secondaires pour ne pas dépasser la quête principale qu'on fait avec Bob et Désastre. Et bien évidemment, comme à chaque fois, je switch l'affichage et je vais laisser les gloulous de Twitch vous souhaiter le bonjour, le bonsoir, selon lequel vous regardez cette VOD, vous qui êtes dans le futur et vous qui peut-être mourrez de chaud aussi comme moi tout de suite maintenant. Donc n'oubliez pas, hydratez-vous, c'est important. Allez, on rebond un petit coup comme ça, je vous laisse flouder pendant ce temps-là. Donc programme de la journée, du Tezo dans l'après-midi, du Gatcha lors de la pause Miam et le soir, soit je continue Tezo, soit je fais du Battle Chaser, du Slay the Spire. Ce sera à l'instinct sur le moment. Est-ce qu'on aura fini une grosse storyline sur Tezo ? Est-ce qu'on attaquera autre chose ? J'en sais rien, on verra. Je me posais une question toute bête, ça donne quoi crène avec une grosse barbe ? Alors j'ai jamais eu de grosse barbe. J'aime bien quand j'ai un petit peu de barbe vite fait, mais j'ai jamais eu de grosse barbe. J'ai jamais essayé et je sais pas si ma pilosité me permet d'avoir une grosse barbe. Voilà, voilà, voilà. C'était une information importante, je pense que... Faudrait que j'essaye avec une fausse barbe pour voir. Ça pourrait être bien. Allez, je re-switch en plein écran. Merci à tous ceux qui ont passé le bonjour au Google de YouTube. Et on va pouvoir loguer le petit Apollo avec le petit Griffon qui joue. Il s'appelle comment ton petit Griffon ? Il s'appelle... Vite, trouver un nom avec un Griffon. Il s'appelle Chiffon. C'est Chiffon le Griffon. Je trouve ça mignon, Chiffon. Je sais pas pourquoi. Frippon, c'était pas mal aussi, mais moi je l'appelle Chiffon. C'est Chiffon le Griffon. Voilà. C'est mignon, Chiffon. Alors, moins on a de poils, plus on a évolué dans la logique des choses. Enfin, selon le Darwinisme. Crane dans Collection, tu peux voir son nom par défaut. Je ne sais pas si on peut le changer. Ah mais genre, il a un nom ? Attends, déjà on va accepter les 100 poisons mortels à couronne. Et le reste, ce sera pour plus tard. Un Griffon, Fon, Fon, les petites marionnettes. Exactement. Alors, il y a une quête juste devant moi. Mais ça, ça doit être un truc... Bah, j'en sais rien. Mais il y a plein de quêtes en fait ici. Et j'ai juste une quête, logiquement. Ma seule quête. Ah non, mais j'ai ça. Attends, ça c'est quoi ça ? Parler à Valtarion. J'ai pas complètement oublié de valider une quête la dernière fois. C'est où ? Alors, attends. Parler à un Billy, mais où ? Où donc ? Oh, mais c'est très très loin. Ah oui, mais c'est un autre endroit où je ne suis pas allé encore. C'est pour ça, c'est parce que je suis parti faire ce qu'il y avait sur cette ville. Et du coup, j'ai cette quête qu'on validera quand on ira ici. Ce n'est pas pour tout de suite. Tu peux changer le nom de toutes les montures effamiliers ? Ah, mais ce jeu est fabuleux, je ne le savais pas ça. Alors, attends. C'est quoi ces améliorations ? Avec cette collection de pages de style, vous pouvez utiliser le style d'armes et d'armure de la poursuite divine sur les ateliers détenus comme il ne s'agit pas. Tout ça, classe gardien. Ça, c'est ce que j'ai déjà. Race impériale, n'importe quelle race, n'importe quelle alliance. Ah oui, c'est donc ça. Oh, j'aurais tellement dû demander avant pour que je ne savais plus. Moi, j'avais oublié ça. Alors, familier pacifique. Comment il s'appelle le jeune Griffon ? Et donc, renommée, on va l'appeler Chiffon. Voilà. Ok. Chiffon. Et du coup, monture, elles sont où ? On peut renommer aussi. Voilà. Renommée. Il s'appelle Castro, notre fidèle goire. Ok. Ah, ben voilà. Ça, c'est important, ça. C'est bon. C'est bon, c'est renommée. Ça va beaucoup mieux. Ah, mais je ne savais pas qu'on pouvait les renommer. Mais c'est génial, ça. C'est complètement inutile, donc totalement indispensable. Voilà. Ton perso, c'est l'Ando-Karissian. Alors, c'est l'Ando-Karissian. C'est Apollo Creed. Il vient d'un autre univers. Voilà. C'est un mélange. C'est un héros légendaire. Il a une présence dans plusieurs continuum espace-temps. Et à chaque fois, il sauve le monde. Voilà. Très important. Même s'il apparaît comme un personnage secondaire à chaque fois. En fait, c'est lui le héros, mais on ne le sait pas. On est bon. Castro est officialisé à Yé. Eh oui, c'est bon. Comment tu as eu le familier ? Bon, ça, c'est l'édition collector de Summerset. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a plein de quêtes de partout. Bon, on va peut-être faire celle qui est juste devant nous. Attends, on était devant un PNJ. Mais c'était où ? Ah, c'était là. J'ai fait le tour trois fois sur moi-même. Et on va voir si au niveau du volume de la voix, je vais augmenter ou pas. Vous venez valider vos compétences en artisanat ? Pourquoi pas ? Ah. Les commandes d'artisanat ? Mais de quoi s'agit-il ? Ah, pas mal. Est-ce que vous me confirmez que je mets un petit peu plus fort le son des voix ? Pour moi, ça me paraît un peu faible. Mais c'est peut-être parce que je suis sur haut-parleur et que j'ai le ventilo dans les oreilles. Et salut, Abition. Et bonjour, pardon, pas bonsoir, parce qu'on est en après-midi. À tous ceux qui nous rejoignent. Ok, on va passer à 71 comme je le pensais. Hop, et on verra si c'est mieux. Expliquez-moi comment ça marche. J'entraîne et je certifie les forgerons, tailleurs et travailleurs du bois. Si ça vous tente, nous allons pouvoir commencer. Dites-moi plus sur les certifications que vous délivrez. Bien sûr. Que voulez-vous savoir ? Que peut fabriquer un forgeron ? Je n'en ai aucune idée, bien évidemment. Tout ce qui contient du métal. Et je ne parle pas de fer à cheval ou de pied à coulisses. Les commandes concernent les armes et les armures lourdes. C'est le sujet de la formation. Que peut fabriquer un travailleur du bois ? Des arcs, des boucliers et des bâtons magiques. Des bâtons ou des ceptres ? Non, des bâtons. Et que font les tailleurs ? Parce que la vérité est tailleur. Des vêtements et des articles en cuir. Les commandes concernent les armures légères et de cuir. C'est le sujet de la certification. Et un grand merci à Gaby Luv qui se réabonne en nous disant « Continue comme ça, crène ce côté RP. » Merci beaucoup. Et bim, le recev. D'accord, j'ai compris. Avez-vous parlé à Daniel Teleno ? Il délivre les certifications et formations de cuisinier, d'enchanteur et d'alchimiste. Alors du coup... Oui, mais il sait de quoi il parle. Je ne peux pas avoir plusieurs certifications ? Comment ça se passe ? Elle oublie les meubles, c'est ça. Ça a une importance. Je ne peux pas me certifier auprès de ce type de PNJ. Si jamais je veux l'autre, tu peux te certifier en tout. Tu peux toutes les avoir. Oh oui, ben voilà. Elle oublie les meubles. D'accord, je vais... Non, je veux que vous me certifiez. Certifiez-moi. Excellent. Nous pourrons commencer dès que vous serez prêts. Accomplissons la quête. Prenez-moi si vous avez du temps libre. Je propose de l'entraînement et des certifications dans d'autres domaines. Très bien. Parlez-moi de la certification de forge. Prouvez que vous savez vous servir d'une forge et je vous certifierai. Mais vous devez faire un choix. Je ne peux vous former que dans une seule discipline. Ah, ben faudrait savoir. Ah, tu valides une par une. C'est-à-dire qu'il faut que je finisse complètement une série de quêtes, par exemple, sur la forge avant de continuer ? C'est ça le principe ? Donc là, si je lui parle... Prévenez-moi si vous avez du temps libre. Certification tailleur du bord. Je propose de l'entraînement et des certifications. Ok. Et logiquement, il y a un autre Billy. Il doit être, j'imagine, genre par là. Non, il n'est pas là. Non, là, il n'y a personne. Alors, où sont les autres points ? Alors, il y a elle. Là, il y en a un. Il est ouf. J'en sais rien. On va prendre Castro, notre fidèle goire. On va essayer de trouver où ça se trouve. Si je regarde là... Non, la carte, ça ne marque pas les PNJ. Alors là, ça ne m'en affiche plus qu'un. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi j'en avais plein de marqués. Il y en a d'autres par là, ça c'est sûr. On va aller par là. Du coup, ça doit être des trucs très différents. Il y a trois Billy. Je ne sais pas où je vais. Ce n'est probablement pas du tout vers les PNJ. Il y a quelqu'un qui joue de la musique. C'est très joli comme endroit, dis donc. J'aime beaucoup le principe des escaliers, tout ça. Et là, ça ne me montre qu'un seul... Salut Yukara ! Il n'y a plus qu'un seul... Ah non, il y en a plusieurs. Sans ouf ! Mais il... Ah, vous croyez ? Ah non, il a l'air de courir sur l'eau. Je ne peux pas sauter dans l'eau là. Je meurs si je fais ça. C'est dommage, ça avait l'air cool. Bon, ce n'était pas du tout par là que il fallait aller. Attends, il y a encore un point par là. Il y a peut-être une quête quand même. On va peut-être trouver quelque chose avec un peu de chance. Ah oui, il y a une quête ! C'est bon, c'est bon. On n'a pas fait tout ça pour rien. Comment Rigurt pourrait-il négocier la paix si les hauts elfes refusent de lui parler ? Bonne question. Salutations à vous, nouvel ami. Je suis Rigurt l'Effronté, ambassadeur extraordinaire de l'excellent échange culturel nordique. Hélas, ma mission sur la belle île des hauts elfes hautains a échoué avant même... Je la sens bien cette quête, je ne sais pas pourquoi. Un nordique en échange culturel, moi je la sens bien. De quelle mission parlez-vous ? Le glorieux pacte a envoyé Rigurt négocier avec la reine Eren pour utiliser mes charmes immenses afin de courtiser les hauts elfes, conclure la paix et mettre un terme à la guerre des trois étendards. J'ai même apporté des présents pour la splendide reine. Mais Rigurt a échoué une fois de plus. Mais en quoi avez-vous échoué ? Ces grands elfes maigrichons ont tant de règles. Saviez-vous que la reine Eren ne se trouve même pas au couchant ? Et pour obtenir une audience auprès de sa vice-reine, il faut des sortes de présentations officielles. Vindilwyn ne me laissera jamais entrer dans le palais sans cela. Mais je vais vous aider à vous décider. Vous allez aider Rigurt ? Me voilà aussi joyeux qu'un jeune homme au bal de Marat. Parlez à la courtisane Vindilwyn et découvrez ce qu'il nous faut pour obtenir une entrée auprès des hauts elfes. N'oubliez pas, j'ai prévu des cadeaux. Cela devrait nous ouvrir quelques portes. Dites-moi comment on vous a envoyé au couchant. Rigurt est le plus excellentissime des ambassadeurs de tous bords de ciel. Je pense que l'échange culturel nordique a été créé simplement pour profiter de mes talents et inaptitudes. Je crois que c'est le mot exact utilisé par le TAN. Talents et inaptitudes, parfait. Et Rigurt vient mettre fin à la guerre. Salut Amatsura, salut Amitsu. Parlez-moi de la guerre laquelle vous tentez de mettre fin. La guerre des Trois Étendards. Une affaire terrible. Je buvais à la cour du roi Skald lorsque j'ai dit à quel point il était bête de se battre pour une chaise vide. Le lendemain, on me mettait sur un bateau pour m'envoyer ici. Rigurt a toujours les missions les plus importantes. Et vous pensez vraiment convaincre la reine des reines de signer un traité de paix ? Si j'obtiens audience avec elle ou la vice-reine, j'essaierai à tout le moins. Une guerre sans fin ne doit être bonne pour aucun des camps. Et puis Rigurt peut être très persuasif, surtout avec des cadeaux. Pourquoi ne pouvez-vous pas avertir la reine ? Aucune idée. Vindil Wynne parlait sans cesse de lois, de règles et de coutumes. Elle disait qu'un simple nordique comme moi ne comprendrait jamais. Mais avec votre aide pour évoluer dans ses énigmes culturelles, Rigurt prendra bientôt le thé avec la vice-reine. Et parlez-moi de la courtisane Vindil Wynne. Qu'y a-t-il à dire ? Vindil Wynne est une grouillotte royale pleine de morgue qui pense que ses aisselles sentent le linge propre. Si ses hauts elfes ont des ministres de la culture, alors Vindil Wynne doit être leur reine. Allez lui parler, vous verrez. Qui pense que ses aisselles sentent le linge propre. Parlez-moi des cadeaux que vous avez apportés. Attention, je pense que ça va envoyer du lourd là. Oh, quel trésor j'ai apporté ! Des cadeaux pour lesquels n'importe quel nordique tuerait ! D'ailleurs, beaucoup l'ont fait. J'ai apporté des merveilles des cryptes de Vendôme. Un bouc empaillé déprimant. La faveur nocturne du sein de Dibella et de l'essence de Mammouth. Ça me fait peur. Parlez-moi du bouc empaillé déprimant. C'est un excellent trésor. C'était l'animal de compagnie chéri du roi Jorune, bas à dire, réputé pour sa bravoure. Il a même affronté une horde d'orques un jour. Le roi Ascald l'a empaillé et monté pour l'exposer, mais il trouvait ça trop déprimant de le garder près de lui. Parlez-moi de la faveur nocturne du sein de Dibella. Quelque chose qui plaît à tous les hommes et femmes dignes de ce nom. Ce buste de Dibella, déesse de la beauté et de l'instruction érotique, occupe une place d'honneur dans beaucoup de chambres nordiques. Sa présence rend les activités nocturnes plus vigoureuses. Eren l'adore. Parlez-moi de l'essence de Mammouth. Oh, c'est populaire auprès des jeunes femmes et matrones qui peuvent se l'offrir. Les alchimistes de Vendôme ont fabriqué ce parfum coûteux pour des occasions spéciales. Qui ne voudrait pas sentir le Mammouth mouillé par une chaude journée de printemps, hein ? Ah oui, qui ? Qui, hein ? Bon. Parlez à la courtisane Villeneuve. Alors, c'est où, c'est où, c'est où, c'est là. Oeuvrons pour la paix avec les nordiques, c'est important. Moi, je trouve que c'est un beau cadeau, hein ? Tiens, je t'offre un parfum d'odeur de Mammouth mouillé. Ça m'a l'air d'être... Voilà. C'est bientôt l'anniversaire de Modi. Pour être une idée. Alors, on entre au palais. C'est grain. Un peu vide. Attends, je vais monter. Je vais visiter, avant. Je vais voir ce qu'il y a en haut. Ah, on ne peut pas faire le tout. Ah, il y a des bouquins, attends. Hop, temps du pacte. Manité de bijouterie, je ne sais pas quoi. Aucun nouveau bouquin. Oh là là ! Et je peux prendre ? Ce n'est pas du vol, ça ? Ce n'est pas marqué vol, on est d'accord. Très bien. Bah oui, ça a l'air d'être gratuit. Bon, bah, vas-y. Très bien. Très bien, très bien. Du coup, il y a des urnes. Un silex ! Ah ! Pour ceux qui étaient là au live d'hier soir. On va voir de l'autre côté. Si ça se trouve, ça sent très bon le Mammouth mouillé. Et c'est vrai que le Mammouth a disparu. Donc, on n'a un peu aucune idée de l'odeur du Mammouth mouillé. C'est peut-être très, très agréable. Ok, rien de nouveau. Des cendres. Aucun nouveau bouquin pour le moment. Ça, c'est vide. Crochet nickel. Je pourrais prendre une épée, ça, on ne va pas prendre. Ok, on est bien. Des cadeaux de qualité. Exactement, Alendor. Mammouth. Hop. Que doit faire ce pauvre Rigurte pour obtenir audience auprès de la Viscereine ? Soyez sympa. Une audience avec la Viscereine ? Pour un Nordique ? Eh bien. Une présentation demandera certains documents. Une recommandation du Sapiarque concerné, par exemple. Ainsi qu'une attestation de la poursuite divine. Et peut-être un petit service pour moi. Ah, tiens, tiens, tiens. Si je vous rends service, vous me rendrez service, si je comprends bien. Un échange de bons procédés. Obtenez une recommandation auprès du Sapiarque Pandemène et une attestation du justiciard Rolumdel confirmant l'identité de Rigurte. Puis, pour me rendre service, tâchez d'obtenir deux places pour la prochaine représentation d'énigme. Ça s'appelle de la corruption, ça. Hein ? Dites-moi davantage sur les documents que vous demandez à Rigurte. D'avantage ? Décidément, les nouveaux venus ne sont jamais satisfaits. Salut, Grimm. Bon, très bien. Lequel de ces objets indispensables voulez-vous découvrir plus avant ? Parlez-moi du Sapiarque Tandemène. Tandemène est le Sapiarque des observations étrangères. Il est l'expert du couchant en matière de culture autre qu'Altemœur. Il est ravi du décret de la reine, car il va enfin rencontrer des étrangers face à face. Vous le trouverez ici, à Alinor. Et comment faire en sorte que le Sapiarque donne une recommandation à Rigurte ? Il faudra demander au Sapiarque. Rendez-lui un service. J'imagine que ce sera le plus simple. Rien de trop excessif. Il voudra sans doute de l'aide pour interroger la masse de nouveaux venus qui affluent. S'il n'y a rien d'autre ? Qui est le justiciard, Rolumdel ? Rolumdel est officier de la poursuite divine. Il applique les lois régulières et séculières. Il vous fournira un document légal pour attester des documents diplomatiques de Rigurte. Contre un petit service, bien sûr. Vous le trouverez à Lelandrille. Encore un service ? Les services sont la monnaie du pouvoir au couchant. Mais ne vous inquiétez pas trop. Rolumdel voudra sans doute un peu d'aide concernant une affaire légale mineure, ce genre de choses. Rien d'impossible pour le Nordique et vous. Parlez-moi d'Edward Nygma. Oh, la belle et mystérieuse énigme. J'admire vraiment son travail. Cette comédienne est la meilleure de toute la maison des rêveries. Du moins, à mon avis. Et je ne suis pas la seule à le penser, vu comme l'on s'arrache les places de ses spectacles. J'imagine que vous la trouverez à Rolumdel. Et comment pourrais-je obtenir des tickets s'ils sont si rares ? A vous de voir. Si Rigurd veut vraiment rencontrer la vie sereine, bien sûr. Votre transaction avec Enigme devrait être similaire aux autres. C'est une haute elfe, après tout. Les services facilitent tout, même à la maison des rêveries. Au revoir. Bon. On a des choses à faire, là. On a pas mal de trucs à faire. On va faire au plus proche. Je pense qu'on finira par la maison des rêveries. Retour. Dans les rues d'Ali Nord. Salut, Monsieur Ika. Cet entre-soi, c'est tellement le 16e arrondissement. Elle est encore pire qu'un policier en Colombie. D'accord. Donc, alors, là, ici, on a le Sapir. Comme je l'ai dit, la vie sereine ne peut pas recevoir de doléances pour le moment. D'autres affaires retiennent son attention. Très bien. C'est où ? C'est en bas. Vous le sentez comment ? Est-ce que vous le sentez c'est jouable ou est-ce que vous le sentez c'est une idée à la con ? Déjà, est-ce que je peux sauter ? Moi, je dis, ça se tente. Moi, je dis, ça se tente. Oh, vas-y. Il ne veut pas me laisser sauter. Oh, non ! Est-ce que je peux passer par l'autre côté ? Peut-être par l'autre côté. Ah, attends. Et nous avons Best in the World qui se réabonne. Merci beaucoup à toi. Des bisous et bim. Merci, Best in the World. Ah, j'y arrive pas. Du coup, je vais essayer de l'autre côté. Ça a l'air bien de l'autre côté. C'est jouable. Je peux le faire. La vice-reine ne peut pas recevoir de doléances pour le moment. D'autres affaires retiennent son attention. Ah, non. Ouh, ça a l'air très très haut, là. Non, c'est jouable. Là, ça va le faire, là. Voilà. Easy. Il n'y a pas un petit truc planqué, ici ? Qu'on soit content d'être arrivé jusque-là. Ah, non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh, la déception. Là, ça fait pas mal, là. C'est un peu haut. Mais ça fait pas mal. Non. Aucun problème. Facile. Et le sapi-arc est là. Je vais descendre de ma monture, par politesse. J'espère que vous n'êtes pas là pour quelque chose d'important. Mon agenda est déjà rempli. Je ne pourrai pas vous voir avant le festival du Vazar à la Milan. Merci beaucoup. Très bien. Ah, Denalis. Ça ne s'écrit pas pareil sur ma miniature. Merci, Denalis. Des bisous et bim. Ton personnage le plus beau. T'as vu ça ? Il est magnifique. Il est magnifique. Merci beaucoup à toi. J'ai bloqué sur ton pseudo. J'ai besoin que vous écriviez une recommandation pour Rigurt, l'ambassadeur nordique. Une recommandation. Vous savez, je ne les signe pas à la va-vite. Une recommandation demande une préparation et une étude préalable. On n'est jamais trop prudent quand il s'agit de se porter garant d'un nouveau venu. C'est la courtisane Vildilwen qui m'envoie. Elle a dit que vous auriez sans doute besoin d'un service. Vildilwen ? Mais il fallait le dire plus tôt. Il ne prononce pas son pseudo pareil d'un PNJ à l'autre. Pourtant, auprès des nouveaux venus, comme des objets kajites, bretons et argoniens, cela me laissera le temps de préparer une recommandation pour l'ambassadeur Rigurt. J'imagine que vous avez un kajite, un breton et un argonien spécifique en tête. Eh bien, oui. La kajite s'appelle Urjura, exotique, non ? Henri Ondaré est le breton. Et l'argonien s'appelle Grisecaille. Rapportez-moi l'une de leurs possessions, un objet qui reflète leur culture. Et pour avoir les objets, je vais devoir leur rendre des services ? On ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir. Alors, où est-ce que c'est les trucs que je dois voler ? Alors, où sont-ils ? Dans un lot de vanilla, les NPC changent de voie entre deux phrases. Crane, c'est perturbant. Ah bon ? À quoi un Apollo Crane, un VMHit Lennon et un désastre prévu ? Oh, ils sont pas mal les doublages, ça va. Moi, je les aime bien. Il dépend des PNJ. Je cherche des objets culturels liés aux nouveaux immigrants du couchant. Vraiment ? Eh bien, moi, je cherche un travail. On dirait que nous nous réservons tous les deux une belle déception. D'un autre côté, j'ai cette jolie fibule en forme de tortue, fabriquée au style breton. Je pourrais vous la céder ? Si le prix me convainc. Est-ce que 31 pièces d'or suffirait pour votre objet culturel ? Bien sûr. Alors, où j'ai mis cette... Ah, oh, voilà. La voici. Et faites-en bon usage, mon ami. Ça a été un plaisir de faire affaire avec vous. Bah, il avait besoin de sous, il ne trouvait pas du travail. Au moins, c'est utile. Combien il me reste de sous ? 3 000, oui, ça va. Ça va, on est large. Ne soyez pas qu'un touriste. Aidez à défendre la justice au couchant. Imaginez un peu. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en me rendant accouchant. Mais certainement pas à ça. Pas de repos pour les braves, comme on dit. Pardonnez-moi, je vous fais attendre. Que désirez-vous ? Je cherche des objets culturels liés aux nouveaux immigrants du couchant. Vraiment ? Eh bien, je n'ai pas apporté grand-chose. Rien que mes recettes. En fait, je viens de préparer un bol d'Aojisaka pour cours les lunes. Il n'en a pas goûté depuis qu'il a quitté Tourbevase. Il m'a dit qu'il adorait ça. J'allais lui apporter, là, dans ce sac. Et un grand merci à Super Savoir qui sera bonne pour la quatrième fois qu'il nous dit 4. Moi, déjà, je ne le pensais pas. Merci pour tes streams, Crane. Je te soutiendrai tant que je peux. C'est très gentil. Merci beaucoup, et bim. Merci beaucoup à toi. Bon, je n'ai pas envie de l'intimider pour lui voler son truc. Donc, vous voulez bien me donner cet Aojisaka. C'est l'objet arganien culturel idéal. Alors, est-ce qu'on est obligé d'être une horrible personne, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Comment puis-je vous aider, l'ami ? Je cherche des objets culturels liés aux nouveaux immigrants du Couchant. J'ai apporté quelques objets ancestraux avec moi. Tout ce que je pouvais fourrer dans mon sac. J'ai une pierre de navigation qui agite, par exemple. Salut, Goten. Elle me permet de m'orienter même dans cette terre étrangère. Mais je ne pourrais pas m'en séparer. Elle a une valeur sentimentale. La persuasion, ça me va. Le sapiarque Tandemen serait très reconnaissant si vous lui donniez votre pierre de navigation. Le sapiarque ? Pourquoi n'avez-vous pas dit plus tôt que c'était pour le sapiarque ? Bien sûr que je vous donne ce bel objet de culture kajite. Du moment que c'est pour le sapiarque, dites-lui bien que j'ai coopéré volontairement. Bien évidemment. Bon. Est-ce qu'on a une solution autre que lui voler ou l'intimider ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas très très l'impression. Faites l'acquisition d'objets. Oh, c'est qui ça ? C'est une autre quête ? C'est qui ? C'est l'Ariane. Bon, on verra plus tard. Bon, je pense que c'est un peu foiré. Je vais devoir l'intimider. Contre... C'est pour éviter une guerre. Après, je peux le piquer. Mais piquer, c'est moche. Je ne veux pas voler. Bon, bah intimidant. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Vraiment ? Eh bien, je n'ai pas apporté grand-chose. C'est bien beau tout ça, mais vous me l'avez déjà dit. À moins que vous ne vouliez que je vous dénonce à la poursuite divine, pourquoi me... Donnez-moi cette Aujisaka ? Pour courir les lunes. Des menaces, maintenant ? Je suis désolé. C'est vraiment de pire en pire. Pardon. Très bien. Tenez. J'espère que je l'ai bien préparé. Je m'en voudrais que vous mouriez en mangeant mon Aujisaka. Ah. Il y a quelqu'un qui me rassure dans le chat. Il y a un admin qui me dit Craig, ne t'inquiète pas. Elle en a plein d'autres bols cachés. Je lui en ai déjà pris un. Et elle en a encore. Donc, tout va bien. Tout va bien. Bon, retour vers le sapi-arc. Ma conscience est beaucoup plus tranquille d'un seul coup. Alors. Pourquoi ? Parler du sapi-arc-tandemèrth à rigueur. Ok. La courtisane Vindilwine a été assez aimable pour me dire chez qui elle vous avait envoyé demander des faveurs. J'ai passé mon temps ici à boire et à bavarder aimablement avec le sapi-arc-tandemène. Avez-vous réussi à obtenir les objets d'importance culturelle ? Demandez. Oui, j'ai acquis des objets du Khajiit, du Breton et de l'Argonien, comme il me l'a demandé. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Pas l'essence de Mammouth. Bon, le bouc en paillé. Ouais, le bouc, je dirais. Parce que je vois pas pourquoi je lui donnerais la faveur d'octure du sein de Dibella. T'as l'air tendu, le monsieur ? Toi, tu veux lui donner le sein ? Le bouc. Je sais pas, ma faveur nocturne ? Attends, je vais aller lui parler. Autre chose, nous pourrons discuter de la lettre de recommandation de l'ambassadeur Rigurte une fois que vous aurez récupéré les souvenirs... Bah, ça devrait être le bouc parce que c'est un objet culturel, donc ça doit l'intéresser, quoi. ...d'arrêt et grise écaille. J'attends votre retour d'ici peu. En quoi les objets culturels que vous avez acquis vous intéressent-ils ? Je ne suis pas seulement sapiarque des observations étrangères. Je suis aussi le premier collectionneur d'artefacts des races inférieures. Grâce au décret de la reine, j'ai enfin l'occasion de rencontrer ces créatures fascinantes et d'enrichir ma collection. Je pense que c'est plus un artefact, le... Donc peut-être plus... Ouais. Ça, c'est déjà fait. Peut-être plus celui de la faveur nocturne du Saint-Denis-Denis-là. Ça m'a l'air mieux. Mais j'ai une encore meilleure idée. Nous devrions offrir au sapiarque l'un de mes cadeaux. Rien ne parle autant de culture qu'un souvenir nordique. C'est pas culture... Enfin, le boucan paillé, c'est pas un objet culturel. Lequel serait le plus approprié ? C'est un objet de valeur d'une certaine façon, parce que ça appartenait à un roi, tout ça. Moi, je pense que la faveur nocturne du Saint-Denis-Bella, c'est plus un objet culturel. C'est pas un artefact, le bouc. C'est aussi plus facile à refiler à un elfe qu'un bouc. Ouais, non, je vais dire ça. Salut Battle Frankie. Le bouc a une histoire, c'est vrai. C'est vrai que ça a une histoire. Et puis, c'est pas vraiment des artefacts qu'il veut. C'est des objets culturels. Il a pris un plat de bouffe, donc... Ah, je sais pas ! Je sais pas ! Faut prendre une décision ! Vite ! Vite ! Spammer, dites-moi ce que vous préférez. Et puis, je verrai en fonction des réponses. Pile ou face ? Bouc ? Saint ? Bouc ? L'Ancestropole ? Le pif ? Le bouc ? Saint ? Bouc ? Boubz ? D'accord. Bouc ? Au pif ? Bouc ? Bouc ? Mammouth ? Très bien, maudit. Merci beaucoup pour ton aide. Bouc ? Bouc ? Bouc ? Bouc ? Bon, il y a une majorité de boucs, quand même. Allez, c'est parti pour le bouc. Ouais, garde tout. Le sapeur qui apprécierait peut-être votre bouc empaillé déprimant. Hum, ce bouc empaillé a une valeur sentimentale, mais il ne me paraît pas assez culturel pour le sapiarc. Vous pouvez peut-être me faire une autre suggestion, mon ami. C'était la faveur nocturne du Saint-Dibéla. Intéressant. La faveur nocturne représente un dieu nordique bien-aimé. Elle est solide et éternelle. Et pourrait aider le sapiarc s'il trouve un doux oignon. Offrons-lui la faveur nocturne et les autres objets culturels. Je tire une maîtresse. C'est le choix idéal. On ne peut pas se tromper, en fait. Accompli, faveur pour le sapiarc. Voici les objets culturels que vous avez demandé. Ainsi qu'un cadeau de rigueurte. Une faveur nocturne nordique. Tout ce qu'il me fallait. Plus un exemple hardi d'érotisme nordique. Merci. Voici la lettre de recommandation officielle que vous aviez demandé. Vous voyez, c'est facile d'avoir des recommandations officielles. Il suffit de graisser la pâte. Ok. Alors, faveur pour l'énigme, faveur pour le justicier Billy. Mais il est où le justicier Billy ? Alors là, c'est énigme. Et il est où l'autre ? Ah oui, mais les deux, ils m'envoient là-bas. Il va vraiment falloir y aller là-bas, en vrai. Bon, on va le faire. On va le faire, on va le faire. Est-ce que je me TP ? Oui, on va se TP. Hello, Cranger pose ma question. Mais comment valider les donjons dans tes os ? J'ai déjà tué le boss du fond. Bon, c'est tout ce que tu as à faire. Si tu tues le boss, logiquement, ça le valide et il devient blanc. De mémoire. Qu'est-ce que je voulais faire ? Me téléporter. Hop. Allons. Allons ici. Ça m'a l'air bien. T'as fait les quêtes de kraft du coup ? Non, je n'ai pas fait les quêtes de kraft pour le moment. Je fais une quête après l'autre. Oula, des petits ralentissements ici. C'est quoi ces ralentissements ? C'est le temps que la zone se charge. Tuer le boss. Ah, il faut prendre les clas célestes aussi pour valider. Ah. Hop. C'est un petit peu haut. Là, ça va, là. Il y a des petits moutons. Et une petite vache. Ah, des petits boucs. Hop. Des huiliers, plutôt. Alors. À la recherche d'énigmes. En avant, castro. Mon fidèle goire. Alors, où es-tu ? Elle est là. Buveur de lait ? Buveur de lait ? Est-ce vraiment une insulte nordique ? C'est plutôt inoffensif. Je ne sais pas. Les sapiens, les sapiards que d'étins se lancent aussi. Et le haut-commissaire de la marine royale. Et la vicereine d'Alinor. Vous savez ce qu'il me faut, moi ? Une idée pour interpréter Ildegrom, vierge guerrière de bord de ciel, avant le lever du rideau. L'ambassadeur Rigurte est de bord de ciel, il pourrait vous y aider. L'ambassadeur Rigurte ? Je n'ai pas encore eu le plaisir de le rencontrer. Eh bien, s'il m'aide à trouver la voie et les maniérismes d'Ildegrom, je lui offrirai avec plaisir de place pour la prochaine représentation. Bon, là, c'était simple. Au revoir. Il est juste à côté, dis donc ! Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau, il apparaît comme par magie. La courtisane Vindelwyn m'a dit qui elle vous avait envoyé voir. Rigurte a toujours rêvé de rencontrer une célèbre actrice haute elfe. Dame Enigma, c'est une salutation de l'échange culturel nordique. Enigma a besoin d'aide pour préparer son rôle d'Ildegrom, une vierge guerrière nordique. Ildegrom, c'est mon héroïne préférée. Je suis certain qu'un de mes cadeaux nordiques inspirera Enigma et l'aidera à trouver sa voie de guerrière. Mais quel sera celui qui lui donnera le plus l'âme nordique ? Bon, je dirais l'essence de Mammouth pour sentir la guerrière. Ça m'a l'air bien. Parce que le bouc, je ne vois pas trop pourquoi. Je pense que ce sera l'essence de Mammouth, comme ça tu sens bien la guerrière. Qui se bat depuis des jours et qui n'a pas eu le temps d'aller prendre une douche. Ça m'a l'air pas mal. On va essayer ça. L'essence de Mammouth, bien sûr ! Non seulement Enigma sentira comme une vraie vierge guerrière nordique, mais elle deviendra irrésistible pour les Mammouth mâles, les ours polaires et les Nordiques à moitié ivres. C'est le choix idéal ! Parfait ! Allons donner l'essence de Mammouth à Enigma, elle sera ravie. Rigurd sait exactement ce qui donnera à Enigma l'impression d'être un nordique. L'essence de Mammouth ! Quelle odeur puissante ! Cela me fait penser à des Mammouth qui chargent sur la glace. Vous sentez bon comme une guerrière nordique à présent. Quelle puanteur ! J'en ai le vertige, mais je me sens pleine de bravoure nordique. Comme c'est galvanisant ! Buveur de lait ! C'est ça ! C'est la bonne voie ! Vous avez mérité cette place, ambassadeur Rigurd ! Parfait ! Voilà ! Bon, du coup... Du coup, du coup... Rendons-nous ! Tu le sentais comment, ça ? Non, je le sens bien, ça. Nickel. Hop, hop ! Il y a un truc avec un combat, là. C'est joué pour ça ou c'est dur ? C'est où ? C'est là-bas. Vous avez découvert Gezer Abyssal. Ah oui, mais Gezer Abyssal. Sauf que... Il a déjà été nettoyé. Combien de temps ça met à repops ? Il y a des gens qui attendent. Ce n'est peut-être pas si long que ça. Je n'ai pas l'impression qu'ils viennent de le finir. Il va falloir tuer un truc comme ça, une grosse tortue. Quelqu'un d'autre qui attend. Mais du coup, si on voit encore le cadavre, c'est peut-être pas bon signe. Je ne sais pas. Salut, Tlatok. Du coup, le bouc ira à la poursuite divine, apparemment. Je ne sais pas. Vous savez si c'est long, ça, au niveau du repop ou pas ? Comment ça se passe ? C'est joli, quand même. C'est tellement joli. On peut faire Shplouf en sautant. On en a pour 10 heures. Ça a l'air bien. Joli, c'est plus court que trier son inventaire. Demande à Maudit. Mais ce n'est pas un World Boss, là. J'aime bien faire Shplouf en sautant. Sinon, tant pis. Il n'y en a pas un de vous qui est gros joueur de tes os qui peut me dire si ça vaut le coup d'attente. C'est long. T'as une quête journal pour taper ces trucs qu'on prend à l'inor. D'accord, d'accord. Bon, tant pis. Je m'en vais. Alors, là-bas. C'est long. D'accord, merci. Tout plein des endroits qu'on n'a pas visités. Ce qui est dangereux, c'est qu'on risque de tomber sur des quêtes au passage. Je vais regarder. Regardez ces quêtes. On les ignore pour le moment parce qu'après, on va être flou des quêtes. Puis moi, j'aime bien les faire une après. Une après et l'autre. Vu le but, c'est suivre les histoires. Pas besoin de prendre 50 quêtes. Alors, regardez comme c'est joli ici. C'est très, très joli. Et nous avons Sévery 6 Rabonne pour la 13e fois. Coucou, Crane. À moi de plus avec plaisir. Merci beaucoup, et bim. C'est très gentil à toi. Merci. Alors, là, il y a un téléporteur. Où qu'il est le téléporteur ? Il doit être juste au-dessus, c'est ça ? On va quand même aller voir si le World Boss est là. Ok, on a découvert l'oratoire des bonnes Stade Mount. Il y a même un petit donjon en haut. Hum, trop de choses. Salut, Melgaran. Ça va bien, je te remets. Donc, vous n'avez découvert ni de brisquilles. Il semble-t-il est juste derrière. Et qui semble-t-il est mort. Ah ! Ah là là ! Pauvre brisquilles. Si jeune. Ah bah non, il est là. Ah bah, il est à repop. Ok. Ça a l'air bien. Il y a les outils. Ça a l'air très bien. Alors. Il faut juste que je me rappelle c'est quoi les boutons. Oui. Ouais, d'accord, je peux pas l'éviter de toute façon. Il faut que je fasse des grosses attaques. Pour régène. Ça descend pas très vite. Heureusement qu'il tanque. Aïe ! 8000 ! On est encore là dans 20 ans. Je pense que ça change quelque chose d'être derrière. Je fasse mon air. J'ai toujours pas bind de air. Voilà, ça sera mieux. Regen. Tu as arrêté, monsieur. On est bien. Plus que 6 heures et on l'a tué. Aïe ! Pourquoi je peux pas ? Ah oui, parce que j'ai pas de... On est bien. Ah là là ! Il y a des ZAD. Ah non ! Faut faire quoi ? Ah non, on s'en fout des ZAD. À part moi, on s'en fout. Il n'y a pas des gens qui veulent venir nous aider à le taper ? À le tuer ? Parce que ça va être très très long. Oh non ! Oh non ! La tristesse. Qu'est-ce que j'ai pris ? Je suis fait défoncer. C'est officiel. C'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Allez, on court. Il n'arrête pas de bouger. Ça fait quoi si tu meurs ? Euh... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne peux rien faire. C'est bon. On est bien. Pas de panique. Mais je l'ébagne le R. Ah bon, on est bon. Ça va aller plus vite là, logiquement. Il y a un squelette qui se bat avec nous. X. Bon, mais bon. Il y a des petits serpents partout. On va essayer de ne pas se les prendre. Allez, il est presque mort. Pourquoi ? Il a l'air vachement plus dur que les autres... Que les autres boss. Au secours. Au secours. Tout va bien. C'est bon. C'est le GG. Ouf. Ouf. Accompli. Parfait. Entièrement grâce à moi. C'est génial. En taille jumelle, elle peut à présent évoluer. Ça par contre, c'est cool. Merci de l'aide. Oh, j'ai level up. Oh, le level up au passage. C'est les boss de zone. Crane, ils sont tenaces. Oui, mais j'ai fait les autres. Ils n'étaient pas si durs apparemment. Lui, lui, il était... Tant pis. J'ai eu l'impression après. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné ? Un point de compétence. C'est un point de compétence. Boisson rafraîchissante à couronne. Et déblocage de recherche de donjons. Caverne d'ombre noire. On continue sur la vigueur. Parce que la vigueur, c'est la vie. Ensuite, on va voir au niveau des compétences. Je peux faire évoluer. Deux armes. Je peux faire évoluer en taille jumelle. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une évolution. Augmente les dégâts initiaux. Réduit la vitesse de déplacement de l'ennemi. Ok. Vous soignez aussi tant que cette compétence est active. Ca m'a l'air bien. Peut-être ça plus PVP et ça PVE, je dirais. Vous soignez de 595 santé toutes les deux secondes pendant cette durée. Oui, ça m'a l'air très bien, ça. Ca m'a l'air très très bien. Ca consomme la même chose. Par contre, ça, ça fait plus mal. Et ça réduit le déplacement de 40%. C'est sympa aussi. C'est sympa. T'as vu, je suis là. C'est coucou. Voilà, j'arrive. Ca se finit triste. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous préférez ? Moi, je pense que quand même, ce healer, ça a l'air bien. C'est exactement les mêmes dégâts. Juste, ça me heal. Un peu plus safe. Mais celui-là, faire en sorte que l'ennemi puisse pas fuir et faire plus mal, c'est bien aussi. Mais je dirais plutôt me healer. Le sustain. Allez, on va faire ça. L'autre est plus méta, mais le heal en solo est cool. Ouais, je pense qu'il m'aidera plus pour le solo, celui-là. Allez, faire évoluer. Et voilà. Nickel. Nickel, nickel. Tiens, j'ai débloqué ça. Augmente vos dégâts physiques de 4%. Des dégâts de votre arme secondaire. Ça, c'est très très bon, ça. Ici, est-ce qu'on a des nouveaux trucs qui sont débloqués ? Non. Mais j'ai qu'un point de compétence. Est-ce que je veux le prendre ou pas ? Sachant qu'il faut surtout que je prenne... Augmenter votre récupération de vigueur. Ou alors, c'est l'emploi d'enseignement culturel. Bon, ça, c'est la vigueur max. Qu'est-ce qu'on prend ? Est-ce que je prends les 4% d'augmentation de dégâts ? Ou est-ce que je prends légèreté ? Réduis le coût en vigueur de vos compétences de 1% pour chaque élément d'armure moyenne équipée. Ça, ça a la... Bonus actuel 14%, bonus actuel 7%. Augmenter votre récupération de vigueur de 2% pour chaque élément d'armure. Je vais peut-être prendre légèreté. Ça m'a l'air plus utile tout de suite maintenant. Même si l'autre fait plus de dégâts. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux légèreté. C'est de l'armure moyenne, donc je devrais continuer à porter de l'armure moyenne. Ça m'a l'air bien. Allez, hop. Voilà. On n'a plus de points de compétence, mais on est à 2 sur 3. Donc, prochaine fois qu'on trouve un éclat, on sera bien. Et est-ce que je ne suis pas en galère dans mon inventaire ? 63 sur 70. Il faudra bientôt faire quelque chose. Bon, là, il y a des minis qui vont me dire qu'ils ne sont pas contents, je pense. Est-ce qu'on voit un éclat quelque part ? Est-ce qu'on voit une lumière qui s'élève vers le ciel ? Apparemment, non. On va reprendre la route. Des fois qu'il se passe des trucs sur la route. Là-bas, il y a une lumière. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est joli ici. Très, très joli. Vous auriez pu mettre un éclat ici, c'est tout joli. Je vais visiter. C'est magnifique. Allez, continuez de monter la rivière comme une petite truite. Alors, dis-moi ce qui est monté là. Ça m'arrangerait. Allez, 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 allez. J'y crois. J'y crois pas. Et en étant de là et en sautant. Non, ça ne marchera pas. C'est beaucoup trop loin. Non, ça ne marchera pas. Déception. Tiens, vas-y, on va nager. Salut, super canard WC. C'est quoi, ce grand truc ? L'académie lumineuse. Il y a probablement plein de choses à faire aussi ici. Il y en a des endroits en vrai. Je n'ai pas fini ce Merset. Ah, un petit coffre comme ça qui traînait. Oh, le fail. Oh, bah non. Alors, on a gagné une hache de bataille en fer étourdissant. Ça a l'air absolument génial. Ici, ça nous fait redescendre. Oui, c'est là que j'avais mis la fufu. Je ne savais plus où je l'avais mis. Sur quel bouton ? Ok. Ah, tiens, il y a un truc rose là-bas. C'est quoi ça ? Un griffon pas content. Et je suis en train de m'éloigner. Non, ça va. J'avance au pivre. Je visite. Je trouve ça cool. Ce petit endroit a l'air fort sympathique. Ah, c'est un endroit de craft, c'est ça ? C'est ça. Vous avez découvert un endroit où vous pouvez fabriquer et vous pouvez fabriquer des trucs. Parfait. Mais du coup, je vais oublier de refaire le tour pour en partir. Il faut passer par là. Salut, la maman de chiffon, tu crois ? Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Enfin, je sais où je dois aller, plus sur la gauche. Mais du coup, je passe par là. Je visite. Ah, qu'est-ce qu'on a gagné ? Oh, trois blanches. On prend. Encore un gros griffon. Il y en a partout. Donc là, on peut rejoindre la route. Lui, il est bien. Il est posé. Là, il regarde. Il a une belle vue. Il est tranquille. Pas un petit éclat. Pas un petit truc lumineux. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un éclat, par exemple, tout en haut ici, que tu dois trouver comment monter. Ça, moi, j'aime bien. Hop. Deux chemins possibles. Avec, pourquoi pas, une petite pose sur un banc. On ne peut pas s'asseoir sur ce banc ? C'est parce que je suis sur la monture. C'est parce que je suis là sur la monture, je pense. Ah ! Ah non, ils nous mettent un banc là. On ne peut même pas s'asseoir pour profiter de la vue. Déception. Déception. Je ne sais pas si je m'en remettrai. Il va falloir faire un message au support, je pense. Alors, par ici. Ça met nous, ce petit chemin. Il est louche, ce petit chemin. Le papa de Chiffon et la maman de Chiffon, c'est ça. Ça a l'air classe, tout ça. Oh, tellement de trucs à visiter, quoi. Par contre, il devrait y avoir un oratoire dans le coin. Peut-être à l'intérieur de la ville, si c'est une ville. Hop. On ne se fait pas mal. Non. On n'a rien senti. Ah, il y a un truc qui brille. Non, ce n'est pas un bouquin. Ah, il y a de l'argent. Et il y a... C'est quoi, ça ? C'est un petit chat avec un collier. Je n'ai pas de tête, chat. Oh, on pourrait ouvrir des caisses. Il faut ouvrir des caisses, je pense. Alors. Là, rien de spécial. Et donc, on arrive. Alors, quel est cet endroit ? Déjà, on va aller prendre l'oratoire. Ah, quelqu'un qui est dans le besoin. L'île Andrille. Vous avez découvert l'oratoire de L'île Andrille. C'est fabuleux. Des quêtes de partout. Je ne vais jamais avoir fini avant un million d'années. Ah, Koufata Laurent 2. Koufata, m'assieds-toi. Faut que je te parle. Alors, on a une belle vue. C'est pas mal. Non, ça ne va pas. Et vous avez peur éclatante. Je vais faire comme si je ne vous avais pas vu, madame. Hop, on descend. Je ne vois pas cette petite vue-là. C'est pas mal. Et on va regarder un petit peu. Est-ce qu'on a des caisses à couronne ? Mais oui, logiquement, on en a. On a quoi ? Caisse couronne Ouroboros. Caisse de Mandecaï. On est d'accord que les caisses à couronne Ouroboros, c'est les caisses Twitch, non ? Tellement habitué à me voir. Crane, ne fais plus de remarques. Oui, tu es tout le temps là. Ah, je veux que je te dise. Vas-y, on va en ouvrir une de chaque. Allez, fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Bon, déjà, il n'y a rien avec une couleur spéciale. Elixir de lanceur de sort de la Côte d'Or. Pierre Caméléon à couronne. Poison mortel à couronne. Poison des militants de la Côte d'Or. C'était fabuleux. C'était fabuleux. Une caisse de Mandecaï. Ça devrait être mieux, là, déjà. Ah, vous avez besoin d'un espace d'inventaire. Comment tu casses mon truc ? Alors, attends. Comment on fait ça ? Comment on fait ça ? Il faut que j'arrive. Non, ça, c'est les récompenses journalières. Mais j'ai pris ça, déjà. Quitté. Pourquoi je ne peux pas aller dans la boutique ? Ce n'est pas la boutique, ça ? Ah, parce qu'il faut cliquer ici. Et c'est quoi, ça, cadeau ? Inventaire des cadeaux. Les cadeaux offerts par d'autres joueurs ? Ah, ok. Alors, je voudrais échanger. Comment ça marche ? Caisse à couronne. C'est-à-dire qu'amélioration utilitaire. Maison. Cosmétiques, teinture. Réseau plus. Récompenses. Alors, comment je vends mes items pour avoir des gemmes à couronne ? Alors, récompenses supérieures. Belle récompense. Tout ça, tout ça. Amélioration utilitaire. Peut-être le vendeur classique. Va voir le kajit. Quel kajit ? Tu as un banquier ou une marchande. C'est dans l'objet. C'est dans l'onglet sa couronne. Ici. Et je peux vendre. Comment je vends mes... Je veux vendre mes items. Tu dois aller dans l'interface des caisses. D'accord. Une caisse peut contenir toutes sortes de décompenses merveilleuses. Bon, on est d'accord que toutes les potions, j'en ai rien à carrer. Est-ce que je peux virer toutes... Peut-être pas les... Non, j'en sais rien. Peut-être pas les dorés. Non, j'en sais rien. Est-ce que je garde des potions ou Ozef total ? C'est vrai que c'est sympa sur le principe. Mais avoir des gemmes, ça me paraît beaucoup plus quali. Ozef, perso, tu as déjà été à Deschan. C'est dans le sud du nord. Dans le sud du nord, non, je pense pas. Ozef, vire tout. Ok. Extraire tout. Les 110. 5 pour 1. Ok. Ok. Et tout du tout, c'est même pas les plus optis. Par contre, je vais garder les pierres à Caméléon. À Caméléon, ça, ça m'a l'air cool potentiellement. Repas fortifiant. Bon, c'est toujours bien les repas, mais on va dire, on s'en fout. Potion d'invisibilité. Ça dure combien de temps ? Pendant 5 secondes ! Mais c'est nul ! Je ne comprendrai jamais les femmes. Alors, boisson rafraîchissante. Augmente la récupération de santé, tout ça, tout ça. Bon, bon, vous m'avez dit de tout détruire, donc je vais tout détruire. Surtout, ça me fait de la place. Et ça, c'est pas négligeable, ça. Ça suffit d'échapper aux gardes, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Retour. Et donc, je vais pouvoir ouvrir ma nouvelle caisse. Attention ! Attention, c'est maintenant qu'on veut avoir du doré. On a du bleu. Ah ! Oh ! U ! Et un truc que j'avais déjà. J'ai presque rien. Autant me donner les trucs que j'ai déjà. Bah oui. Très bien. Hop. Elles sont pas clémentes avec moi, les... Les caisses, je trouve. À la prochaine. Ok. Et du coup, j'ai pas mal de gemmes. Est-ce que je peux acheter des choses avec ? Comment ça marche ? Récompense légendaire. Rah, j'en ai 88. Si je veux un pet, c'est 100. Il y a des trucs plus chers que 100. Oh, il y a des trucs à 200. Motif artisanal. Oh, mais c'est le truc qui a eu Bob en plus à 200. La jalousie. La jalousie est présente. Il y a des récompenses spécifiques. 400 ! Oh là là ! Oh putain, on peut voir à quoi ça ressemble en étant dessus. Oh, il y a un chameau. Il y a un autre gars. Un petit ours. Et un petit gradant de sapin. Ok. Bah, il va en falloir beaucoup, déjà, ma couronne. Salut, Koulépic. Mais avec toutes les gems, tu peux t'acheter un familier dans la boutique qui a sa couronne. Bah ouais, bah non, tu vois, il coûte. Ah ouais, je pourrais des familiers peut-être un peu plus petits. Genre le sanglier d'eau ardent. Mais je peux avoir un chat domestique, parce que j'en ai pas, pour être sympa. Et un mastiff. Qui est mignon comme tout. Mais bon, vas-y, moi je veux des récompenses spéciales et des récompenses légendaires. Même lui, il est trop cher. Oh, lui, il fait peur, lui. C'est quoi, ça ? C'est très classe. Un métandard. Couille tout mignon. On a d'autres motifs. Ça, c'est une monture. Une jolie statue. Ça, c'est quoi ? C'est une tenue. Ok. Mais il y a plein de trucs cools à choper. Pourquoi, pourquoi je chope rien ? Ça fait combien de caisses que j'ouvre, hein ? Des centaines. Ah non. Non. D'accord, mais je comprends, mais non. Mais c'est... Mais pourquoi pas ? Ça peut être sympa pour un jour d'Halloween. Pourquoi pas ? Ok. On va appeler. Non, assistant. Nous y mets. Parlons-lui. Magasin. J'ai des trucs à te vendre. Ça, on vend. Ça, on vend. Ça, on vend pas. Et ça, j'en ai eu mes amis le sois. Ouais, donc on s'en fout. Ensuite. Tout ça, c'est du set. Là. Il n'y a rien. Là. Ça sert à rien, tout ça, vu que je les connais déjà. Parchemins d'expérience. Des plans. Quand on apprend un plan, c'est uniquement sur le perso ou c'est sur le compte ? J'imagine que c'est que sur le perso. Ce qui rend le truc... Ah, mais j'ai... Attends. Poison mortel à couronne. Pourquoi je peux pas les échanger ? Pourquoi j'ai pas pu les échanger contre des gemmes à couronne ? Bizarre. Je sais pas. C'est parce que c'est la récompense journalière, peut-être ? Je sais pas. Perso. Ça lui va bien Apollo, pourtant ? Ah là là. Plus que 12 jours pour l'acheter. Hop. Journal ou par level up ? Ok, ok. Bon, c'est l'hommage que ce soit pas échangeable. Ça coûterait pas grand chose. Peut-être vendu un marchand contre de l'or. Le cœur de l'Hindrik. C'est ça, je vais devoir le filer. Bon, 56 sur 70. On est déjà plus à l'aise. Ça ira. Je peux pas casser les récompenses de leveling. Ok, ok. Hop. Donc, il y a des quêtes de partout. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la faveur pour le Justicard. Et filer le cœur de l'Hindrik. Ah, mais il va y avoir masse trucs à faire. Tellement de choses. Tiens, ici j'ai une quête. J'irai après. On va aller. Le Justiciard. On va aller voir ce qu'il veut. Parfois, j'aimerais que les criminels et hors-la-loi prennent une journée de repos. Ainsi, les officiers de la poursuite divine pourraient rattraper leur paperasse en retard. Avez-vous besoin de quelque chose, nouveau venu ? Il me faut une attestation d'authenticité pour l'ambassadeur Rigur de Bordeciel. Une attestation d'authenticité pour un ambassadeur nordique ? C'est une demande très inhabituelle. Surtout venant d'un nouveau venu. Il faut des semaines, voire des mois pour que la poursuite divine vérifie des documents diplomatiques. Mais c'est la courtisane Vildilwin qui nous envoie. Elle a dit que vous auriez sans doute besoin d'un service. Vildilwin ? Elle adore jouer les intermédiaires. Je suis level 12 avec ce personnage. Très bien. On a volé une coupe et un bol au palais d'Alinor. Des récipients très appréciés de la reine m'a-t-on dit. Récupérez-les et j'écrirai peut-être l'attestation pour Rigur. Et vous savez qui a volé le bol et la coupe ? Pas avec certitude. J'ai de nombreux soupçons, mais aucun ne tiendrait devant un tribunal. Pas encore, du moins. Mais j'ai surtout envie de récupérer les objets. Les marchandises volées échouent tôt ou tard chez les pirates du Valkorail gâchés. Commencez donc par là. Très bien. Ok, récupérez alors les pirates. Ah mais c'est loin ! Ah mais non, c'est dans le donjon que j'ai déjà fait ! Mais bon, on va y aller. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va aller faire l'autre quête pendant qu'on est là. Le cœur d'Ulkin. Parlez à Valtar. On nous fait voyager cette quête ? Il ne faut pas sembler. Comment ça se fait ? Le Brassin de la Mégère. Alors, où est-ce qu'il est le Billy ? En haut ? Il est en haut. Il est là. Vous savez, on avait chassé à la place d'un autre altmer. Qui êtes-vous ? J'ai laissé au gérant de cet établissement l'instruction explicite de ne pas me déranger. Malacar m'envoie vous remettre ce cœur. Parlons moins fort, voulez-vous ? Donc, le Hulkind m'a une fois de plus laissé en plan. Comme c'est prévisible. Puisque c'est vous qui m'avez livré le colis, j'imagine que vous voulez la récompense. Bah oui. Tenez. Et décampez. Ouais, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. C'est incroyable que Hulkind refuse de s'acquitter lui-même de cette tâche. Je suis sûr que le travail honnête n'est pas facile à trouver pour une personne de son statut. Mais vous allez vraiment manger un cœur d'Indric ? Vous ne comprenez pas la préparation méticuleuse, la consommation rituelle et les arômes artistiques d'un cœur d'Indric ? Comment pourriez-vous le comprendre d'ailleurs ? C'est un mais à réserver au plus fin gourmet. La simple question trahit votre inaptitude à de tels plaisirs. D'accord. Bon, Malacar ne pouvait pas vous livrer le cœur parce qu'il avait d'autres obligations. Plus importante que celle qu'il avait envers moi. Les Hulkind n'ont aucun sens de l'honneur. Voilà ce qu'on gagne à grandir sans famille, vous savez. C'est pour ça que personne ne leur fait confiance. Quel rapport entre l'absence de famille et la confiance ? Bien sûr qu'un FM comme vous ne peut pas comprendre. Une famille impose des attentes. Ici, au couchant, nous œuvrons tous pour l'honneur de notre famille. Il n'y a aucun espoir pour quelqu'un qui n'a même pas cela pour se guider. Faut pas lui faire confiance, il n'a pas de famille. Voilà, voilà. Au revoir. Ah, t'es encore là ? On fait affaire ? Hop, tiens. Parfait. Donc, on a fini cette quête. On peut retourner au choc des cultures. C'est vrai qu'aller à la banque pourrait être cool. Il faudrait que je le prenne, le PNJ Bank. Ce serait fait. Je pense que ce n'est pas perdu et ça t'évite d'aller à la banque. Alors, c'est là la banque. Elle est à l'extérieur, la banque. Bizarre, ça. Alors ? Non, boutique de guilde. Pourquoi ne pas faire les boutiques ? Ah, mais non, ce n'est pas ça la banque. C'est quoi l'icône de la banque ? Non, c'est là. Non, c'est les marchands de guilde. Il n'y a peut-être pas de banque ici, tout simplement. Il y a peut-être point de banque à cet endroit. Ah oui, ça ressemble à un coffre, l'icône. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, de toute façon, on n'a pas besoin pour le moment. Donc, on va aller à l'oratoire. Est-ce que je peux passer par là pour l'oratoire ? J'ai un peu des doutes. Non, si, ça passe ici. Bon, si, complètement. Et on va aller chercher les objets volés. Ok. Oui, à côté de la chambre offerte, ça, je m'en doute. Mais je pense qu'acheter le PNJ-Coff, ce n'est pas un mauvais achat. J'ai plein de couronnes. Je pense que ça peut le faire. On avance. On prend le petit bateau. Il est là-bas. Hop. Le Val Corail Gaté, donjon. Les Mexicains, Bolo, je ne sais rien. Ah non ! Allez. Ce sont des choses qui arrivent. Vous n'avez rien vu. Ah, il va falloir que je refasse le code et tout. Allez. Je me mets en plein écran. Tu te souviens du chevalier d'or de Meridia ? Que vous avez donné un coup de main avec Bob ? Oui, je crois savoir qui c'est qui. Et si tu as fait la quête principale du jeu, tu le connais. Ah bah, attends. Je ne m'en souviens pas, donc ne me spoil pas. Comme ça, je redécouvrirai le jour où je referai la quête avec Modi. Hop. On est bon. Connexion en cours. On re-switch. Ça devrait être bon. Allez. On y croit. Très bien, la quête principale de Summer 7, elle est très cool pour le moment. Créan, non, je ne dis rien, perso. Je ne suis pas sûr vu que je n'ai pas fait Summer 7, etc. C'est juste une supposition. D'accord, d'accord. Tout petit temps de chargement. Tout court. Mais il y a une musique classe, donc ça passe. Bonjour Créan, tu es tout bon 360p, connexion pourrie. Ah, c'est bon. Allez. Salut Mouf. Mouf, Mouf. C'est long quand même les quêtes sur tes os. Ce n'est pas un reproche, mais... Moi, j'adore, il est en train de jouer. Il est trop mignon, chiffon. Salut Barocrane. Ça te met un sentiment épique quand tu es en train de te loguer. Ça y est, nous revoilà. Ni vu ni connu. On retourne vers le donjon. Tu ne plantes pas ce coup-ci par contre. Tu ne me fais pas deux erreurs d'un coup. Tu ne l'as jamais fait la guilde des voleurs, la confrérie noire. La guilde des voleurs, si j'ai fait. La confrérie noire, je n'ai pas fait par contre. J'aime beaucoup ton nouvel overlay. Merci beaucoup, Yogi-sama. Ça y est. Donc, on va mettre la bonne quête. Qu'est-ce que tu nous dis ? Tu nous dis que ça se trouve ici. Très bien. Ça, c'est un gentil crabe. Et ça, c'est des... Moi, j'en... Ah non ! Je ne peux pas courir. Très bien. Il ne fallait pas courir. C'est pas bien. Je suis caché. Vous ne me voyez pas. Ah, je ne suis plus caché. Je suis recaché. On a encore du mana. Ah, c'est bon. On régène. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Non, c'est bon. Alors. On arrive bientôt à la zone. Ah, mais non, c'est un joueur. Moi, je me suis dit, allez. Celui-là, on le frappe. Bah, c'était le seul qui n'était pas un NPC. C'était un joueur. Non, lui, il y a un petit truc en face. Donc. Ça doit se passer par ici. Où ? Tu en as du monde avec toi. Alors, est-ce que c'est un petit... Ah, mais non. Je ne me suis pas dessus. Moi, je n'ai rien fait. Ah, ici, il y a quelque chose. Ça a l'air un peu haut. Est-ce que ça fait beau, ça ? C'est pas beau, ça. Voilà, nickel. Ils sont tous morts. Bon, bah, c'est bien, ça. Comme ça, je peux prendre mon cadeau directement. Le bol royal. Le lion de Cléopâtre. Ok, il y a deux-un. À la recherche du deuxième. Ah bah, il y a marqué en haut. Oh, je n'avais pas vu que c'était indiqué. Moi, je me dis, oh, c'est bon, on a la zone. Il va falloir fouiller. Non, tout est indiqué dans ce jeu. Absolument tout. Ah, il m'a vu. Oh, non. Nickel. 11 or. Et on prend notre coupe royale. On va parler du Justicar Lundel à rigueur. Les frontiers. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit TP ? Je peux TP directement depuis les... Non, mais là, je vais me mettre dans un coin tranquille. Est-ce que je peux TP ? Normalement, oui. 71, vas-y. Ça va nous faire gagner du temps. Tu peux désactiver les pointeurs de quête si tu veux. Non. Non, non, je... Il faut... Ce n'est pas une question. Ce n'est pas le joueur, en fait, qui choisit le type d'expérience. Parce que là, c'est se mettre des bâtons dans les roues volontairement. Tu peux, si c'est ton trip. Mais... Non, je pense que ce serait plus intéressant si tu es une option... Enfin, un truc du jeu, directement. Mais peut-être pas au point de faire perdre 20 ans aux joueurs non plus. Enfin, en plus, c'est un MMO. Ce n'est pas un jeu solo. Mais c'est vrai que... Tout est vraiment très, très indiqué. Un petit peu plus de... De recherches et... Je me suis paumé, je ne sais pas où c'est. Ça pourrait être cool. Il n'est pas 21h que ce passe-t-il. Samedi, en ce moment, j'essaye de vous faire des lives en journée. Pas tous les samedis, mais j'essaye de temps en temps. Allez. Parlons à Rigurt, l'effronter. Donc, pourquoi il va vouloir un bouc, lui ? Vindilwyn m'a dit où elle vous avait envoyé. J'ai eu une conversation passionnante avec ce membre de la poursuite divine ici présente. Saviez-vous que les grands elfes disposaient d'au moins trois règles pour chaque possibilité ? Oh ! Avez-vous retrouvé les biens volés ? Eh oui. J'ai récupéré les objets dérobés dans le palais d'Alinor pour le Justicard Rollumdel. Rigurt est si heureux qu'il pourrait vous embrasser. Mais la dernière fois, le Tan Mera m'a frappé, alors... M'a évité. Je sais ! Je vais donner l'un de mes présents au bon Justiciard. Lequel lui plairait le plus, à votre avis ? Je pense que le bouc empaillé déprimant serait idéal pour le Justiciard Rollumdel. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais j'ai que ce choix, donc... Intéressant. Le bouc empaillé représente la bravoure stoïque et il n'en fera jamais aucune règle. Après tout, il est mort. Il représente les mêmes valeurs que la poursuite divine. C'est donc ça. Oui, c'est le cadeau idéal pour le Justiciard. Allez, offre-lui le bouc empaillé en rapportant les objets volés au Justiciard Rollumdel. L'échange culturel nordique rapporte fièrement les objets volés à l'arène. Et ce bouc empaillé, c'est un trésor nordique. Un travail remarquable. Voici un certificat d'authenticité. Un conseil. Si Vildilwen refuse de vous aider, rappelez-lui que la poursuite divine pourrait se remémorer l'incident au dîner du Haut-Commissaire. Ah ah, des informations compromettantes. Parfait. Je crois que c'était plus court par l'autre côté. Ah non, non, c'est par là. Non, c'est bon, j'ai rien. Les excuses bidon pour justifier un cadeau moyen. Exactement. Hop. Alors, direction Alinor. Et on va voir ce qui nous y attend. Alors, il faut que j'arrive à remercier. Il faut que je me rappelle par où on passe. Allons par là. Ah, mon bouton qui ne fonctionne pas. Là, je crois que c'est bon. On fait le tour. On va passer par le pont. Et retour. Dans le petit palais. Petit palais. Petit. C'est quand même très classe. La vie sereine ne peut pas recevoir de doléances pour le moment. D'autres affaires retiennent son attention. Bon, j'espère que ça va lui suffire. Parce qu'elle m'a un petit peu envoyé parcourir le pays. C'est quand même moins indiqué que la moyenne, tes os. Ah non, mais c'est méga indiqué tes os. Ah non, je ne suis pas d'accord. Attends, il est où ? Chambre du conseil. Ah, attends, il y a des bouquins. Peut-être des trucs intéressants. Les charges de Velkinar. Par contre, là, on vole. Ah non, ce n'est toujours pas volé. Mais pourquoi ? Bon, d'accord. Je ne comprends pas pourquoi je peux m'approprier les choses sans que ce soit considéré comme du vol. Mais très bien, moi ça me va. On est d'accord. Ah, je peux m'asseoir sur celui-là ? Ah oui. Salut Tyral, salut Métro-Bit, salut Eloniel. Voici la recommandation, l'attestation et les places que vous aviez demandées. Je vois cela. Je garde ces documents pour vérification ultérieure et je glisse les places dans mon corset pour ne pas les perdre. Bien évidemment. Nous devrions pouvoir traiter votre demande et prendre rendez-vous pour dans, disons, 5 semaines à partir de mandats prochains. 5 semaines, c'est pas ce qui était convenu. Vous avez de la chance que j'accède à la demande de ce nordique. Acceptez ce rendez-vous et estimez-vous heureux qu'il voit la vie sereine. Je sais que certains nouveaux venus seraient prêts à tuer pour la rencontrer avant la fin de l'année, alors 5 semaines... Et on ne peut pas lui rappeler le coup du dîner ? Bien, si vous le voulez bien. Au revoir. Parlons à Rigurt. C'est mieux que rien, mais bon. Rigurt est tellement déçu. Comment puis-je négocier la paix si je ne peux même pas obtenir une audience avec la vie sereine ? Comme les choses ont mal tourné. Avez-vous une idée de génie, l'ami ? Pourriez la menacer avec les renseignements donnés par le justiciard Olumdel, cela pourrait fonctionner. Bien sûr, menacer cette haute elfe suffisante d'un scandale. Les hauts elfes ont horreur des scandales suffisants ou non. Regardez, Rigurt va négocier. Non, meilleure idée, allez-y. Comme ça, Rigurt reste le gentil neuratique. Ouais, je suis dégoûté. Ce sera plus crédible. Pour les Geekférises. Au revoir. Bon, voyons voir si elle va bien le prendre ou pas. Probablement pas. Déjà de retour ? Vous et ce nordique êtes pire qu'une infestation de vermine dans un champ. Que voulez-vous cette fois ? Le justiciard Olumdel m'a suggéré de vous rappeler cet incident lors du dîner chez le haut-commissaire. Il a fait cela ? Quelle audace ! Oh, je vais... Non, non. Je comprends. Très bien. Dites à l'ambassadeur que je suis impressionnée par son utilisation stratégique du sous-entendu et de la rumeur. Je préviendrai la viceraine que son prochain rendez-vous est avec Rigurt. Au revoir. Ça a marché. Cette quête est d'une moralité... Voilà. Douteuse. Menacer. Que s'est-il passé ? Les menaces ont fait effet. Corrompre. Ou bien mes problèmes avec les hauts elfes n'ont-ils fait qu'empirer. Cela a marché. La courtisane Vindilwin a accepté de vous donner immédiatement audience auprès de la viceraine. Vraiment ? Oui, bien sûr. Rigurt a toujours eu confiance en vous. Merci, mon ami. Acceptez ceci avec la gratitude de l'échange culturel nordique. Je pense que cela vous plaira davantage que l'infâme essence de mammouth que je vous ai vu convoiter. Ah oui, je suis très très content d'avoir un gros gourde. Merci beaucoup. Ah mais c'est la viceraine. La viceraine Halloween Arway. Attends, moi je veux voir les chants. Puis-je vous présenter l'ambassadeur nordique Rigurt l'effrouté. Ravi de voir votre beau visage, votre majesté. Signons ce traité et nous pourrons nous arrêter pour dîner. Sauf si vous voulez négocier avant. Ne nous emballons pas, ambassadeur. Je vais écouter ce que vous avez à dire et nous verrons où cette soirée nous mène. Tant que la soirée est fournie en hydromel, cela me convient. Ambassadeur, je trouve vos penchants nordiques très... rafraîchissants. Oh, Rigurt a de nombreux penchants, votre majesté. Nous avons hâte de les découvrir, ambassadeur Rigurt. Venez, le chef royal prépare une tourte aux boulettes de lapin qu'il ne faut pas rater. Ah là là. La viceraine, elle est fan des nordiques. Voilà, voilà. Ah, du coup, on peut lui parler après ? Vous m'avez peut-être forcé la main, mais cela ne signifie pas pour autant que l'ambassadeur réussira dans sa quête. Enfin, peu importe. Sachez toutefois que vous venez de vous faire une ennemie à la cour. Je trouverai le moyen de vous le faire payer. Vous avez ma parole. C'est embêtant. Mais bon, tant pis. Moi, je veux voir la suite des aventures de Rigurt. Oui, elle est peut-être très très diplomate aussi, tout simplement. Non, ils ne sont nulle part. On ne peut pas voir la suite des aventures de Rigurt. C'est fini. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Je veux entendre les conversations en mangeant. Ah tiens, il y a un truc là. Le mystère d'Arthéon. Rapport à la vice-reine. À sa majesté, substitue de l'arrêt d'Erin. Eren, pardon. Je continue d'utiliser les rumeurs selon lesquelles les membres de l'or psychique ont fait leur retour dans ce monde après une longue et inexpliquable absence. Je tiens de bonne source qu'au moins un éminent moine psychique. Ceci dit, s'il ne me marque pas comme nouveau message, c'est que je l'ai déjà lu. Oh là, c'est très très long. Ah oui ! Ah oui, très très long. Du coup, ça c'est vide. Saké à la fleur de citronée. Ça a l'air génial. Non. Je n'ai pas assez bu. Oui, s'il te plaît. Merci. Il m'a dit qu'il fait attention pour voir si je bois du pain. Je ramasse vraiment des trucs useless. Je ne sais pas pourquoi je les ramasse. Mais ce n'est pas grave. Alors, non, le point d'exclamation multi est toujours actif, mais la modi n'est pas en live pour le moment. Il est quelle heure ? Il est 18h26. Il va falloir que je fasse mes dailies sur Marvel Strike Force et sur Star Wars Galaxy of Heroes. Et les urnes. Petit temps de chargement. C'était très sympa, encore une fois, cette quête. C'était fun. C'était fun. Donc, on a d'autres quêtes normalement ici. Bon, il y a la quête de Kraft et une autre quête que j'avais croisée. La pisse reine ne peut pas recevoir de doléances pour le moment. D'autres affaires de la quête sont adaptées. Tu ne t'as toujours pas. Même pas les murs invisibles. Et là, on peut. En vrai, c'était juste trop haut. Arriver une quête en bas. Donc là, on a juste la quête rendez-vous Arteon, c'est ça. Donc, il ne nous reste que la quête principale. Il faudra que je le fasse aussi un jour. Oula ! Tout plein de quêtes. Ici. Est-ce que j'ai loupé quelque... Non, il est en bas. Non, ici, il n'y a rien. Où qu'il est ? Là, 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 là. C'est par là. Par là, il y a quoi ? Est-ce que c'est de l'autre côté ? Est-ce que... Est-ce que je l'ai loupé ? Non, je ne pense pas l'avoir loupé. Ça ne peut pas être dans une... Ça ne peut pas être dans une maison. Il est des mages. Il n'y a pas une quête à la guilde des mages. Si. Si, si, si. Par ici, initié. Adèle Montagne. Les inculnables. Un message pour moi ? Tout à fait. Elle a une tâche à vous confier. Vous devriez lui parler au plus vite. Et où puis-je la trouver ? Valast vous attend à la maison de guilde du guet de Vulkel, le long de la côte sud d'Oridia. Je vous poserai bien quelques questions, mais je vais y aller. Donc, si c'était bien une quête de la guilde des mages. Oui, ce n'est pas propre au couchant, ça je m'en doute. Mais je l'ai prise, histoire de... Ensuite... C'est haut, là. Genre, je ne peux pas ? Ah si, je peux. Attends. Voilà. Non ! J'ai pas mal. Rien senti. Donc, il y avait une quête ici. En plus, je voulais totalement aller là. C'était fait exprès. Tiens, vous voyez voir la banque, là. C'est là-dedans ou pas ? Non, ce n'est pas du tout là-dedans. Donc, on va lui parler, ça ira bien. Fais la Rian. Je sens quelque chose en vous. Ah, c'est la certification de joaillerie. Prête à être polie. Une passion mêlée à du génie, mais pas encore concrétisée. Dites-moi, souhaitez-vous être certifié en fabrication de bijoux ? Dites-moi plus sur la certification de joaillerie. Une certification vous permettra d'accepter et de remplir des commandes d'artisanat. Mais d'abord, vous devez prouver que vous comprenez les bases. Créez-moi un anneau de base. Oui. Cela suffira pour évaluer votre maîtrise. Je veux me faire certifier en joaillerie. Voici un anneau. Mettons-nous au travail, d'accord ? Après tout, un bon polissage demande du temps. Tout d'abord, rassemblez les matériaux requis pour créer votre anneau. Un véritable artisan démarre de rien, après tout. Et de quels matériaux ai-je besoin ? De la poudre d'étain, bien sûr. C'est un élément important dans la joaillerie. Il faut toujours en avoir sous la main pour travailler. Et où puis-je trouver de la poudre d'étain ? Vous devriez trouver assez de poudre hors de la ville. Sinon, j'ai peur que vous ne deviez vous aventurer plus loin dans la nature pour en chercher. Je reviendrai avec la poudre. Ok. Oh non ! Non ! Je suis à 9 sur 10 de poudre d'étain. C'est qui, ça ? Le pas des nuées détruit par des ombres. Vous m'avez tout l'air d'un voyageur. Dites-moi, avez-vous entendu parler du pas des nuées ? La cité au creux des montagnes d'Etonnir ? Non. Ma mère s'y trouve et j'ai peur qu'elle soit en danger. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? De mauvais rêves. Une grande obscurité qui dévore le pas des nuées à mesure qu'elles se déversent dans les rues. Dans sa dernière lettre il y a quelques jours, ma mère me disait que les Velkinars avaient capturé la sloade des mères Zmaja. S'il y a une créature assez puissante pour détruire une ville, c'est bien un sloade. Et vous pensez que cette sloade a pu attaquer le pas de nuée ? Oui, je le crains. Pourriez-vous aller au pas des nuées pour prendre des nouvelles de ma mère Bélarine ? Je vous préviens, si mes rêves se réalisent, ce voyage sera très périlleux. Rassemblez de nombreux alliés avant de partir. Je vais aller voir votre mère au pas des nuées Bélarine. Je connais quelques marchands qui se rendent en ville. Je suis sûr qu'ils accepteraient de vous emmener dans leur carriole. Quelques donjons. Et rassemblez autant d'alliés que possible avant de vous y rendre. Si Zmaja a attaqué le pas des nuées, vous aurez besoin d'aide. Parlez-moi du pas des nuées. Si le pas des nuées est connu pour une chose, ce sont ces Velkinars. Le fait qu'ils aient pu capturer un être aussi dangereux qu'un slode des mers en dit long sur leur prouesse. Surtout un slode aussi puissant que Zmaja. Que sont les Velkinars ? Ce sont des mages de bataille, tous les quatre. Parmi les plus grands guerriers de l'île. Ensemble, ils veillent sur tout le couchant. On les appelle aussi parfois des chevaliers griffons. À cause de leur monture. On est saisis jusqu'à la moelle lorsqu'on les voit fendre les nuages. Ça a l'air classe. Dites-moi plus sur Zmaja. Je ne sais que ce que la lettre de ma mère décrivait. Zmaja est connue pour sa magie des ombres. Elle peut façonner l'obscurité à sa guise. D'après ce que l'on m'a dit, les Velkinars ont dû tuer une centaine de créatures d'ombre avant de la capturer. Et vous avez des suggestions pour préparer mon voyage au pas des nuées ? Je vous conseille de trouver d'autres guerriers. Si Zmaja s'est échappée, elle ne sera pas facile à vaincre. Même seule, les Sloans sont des magiciens renommés. Plus vous trouverez d'alliés à guérir, plus vous aurez de chance de la vaincre. Très bien, on va y aller à 100. Je suis sûr que vous ne me laisserez pas rentrer à 100. Alors, tiens. C'est quoi ça ? Là, c'est pour prendre le chariot. Ça, ça dit chercher de la poudre d'étain. On devrait pouvoir trouver de la poudre d'étain ici. Regardez, il y en a là. Il y en a là. C'est parfait. Ah là là. Voilà. Accompli. On est bien. Hop, hop. On rappelle notre fidèle Gohar. Est-ce que ça te suffit ou il te faut d'autres choses ? Avez-vous assez de poudre d'étain ? Ça devrait suffire, oui. Excellent travail. Je vois déjà une ébauche de la gemme qui apparaîtra au final. Maintenant que vous avez les matériaux nécessaires, il est temps de passer à la fabrication. La première étape consiste à raffiner la poudre d'étain en onces. Et comment puis-je raffiner cette poudre ? La poudre d'étain se raffine aux ateliers de joaillerie. Une fois que vous aurez raffiné la poudre, revenez me voir. Il vous faudra plusieurs onces pour façonner un anneau. Et si je n'ai pas suffisamment de poudre d'étain, où puis-je en trouver davantage ? Comme tant d'autres matières premières d'artisanat, vous trouverez de la poudre d'étain dans la nature. Essayez d'en chercher en lisière de la ville. Je connais même une veine très riche près d'ici. Ah ah, ou ça, dis-moi. On peut l'acheter la poudre d'étain à la place ? On m'a dit que les magasins de guildes en vendent souvent, si vous appartenez à une guilde. Vous pouvez aussi demander à des compagnons qui pourraient en échanger. Au revoir. Donc j'imagine que je n'ai pas du tout de quoi danser ouf. On va voir un petit peu ce à quoi ça ressemble. Ah, il y a des bouquins. Ouh, il y a masse bouquins. Alors ça, c'est quoi ? Table d'enchantement. Non, mais je ne veux pas te parler. Au revoir. Non ! Laisse-moi cliquer sur cette étagère. Ok, table d'enchantement. Les joies de la joaillerie examinées. Ah, malheureusement, ça ne donne pas de points de stade. J'y ai cru pendant un instant. Bon, j'ai vu la table pour le joailler. Je fais juste tous les bouquins. Ah, une autre table de joaillerie, ok. Un de spécial. Rien de spécial. Une grande bibliothèque. Qui ne nous apprend rien du tout. Et voilà, on va pouvoir aller en face. Commande d'équipement artisanal. Commande de consommables artisanaux. Ça, c'est pour les joueurs qui font des commandes ? Ou c'est des quêtes ? Alors, atelier de joaillerie. Quitté. Pour commencer, le processus de fabrication et joaillerie doivent raffiner des matériaux bruts. Collecter 10 matériaux bruts, tels la poudre d'éteint, et double-cliquer dessus pour les assigner à l'emplacement de raffinage. Ok, raffinage. On a eu quoi ? J'en sais rien. Création. Et nous, on veut faire un anneau. 11 d'éteint. Bon, je peux. C'est nickel. J'en ai suffisamment. Et ça requiert une seule. Et j'en avais déjà. Ben voilà. C'est un anneau que tu voulais fabriquer. Et voilà, on a un magnifique anneau en éteint. Oh ! C'est bon. On est joaillis professionnels. Tu fais encore gagner des clés tes eaux ? Pas aujourd'hui, mais oui, il y en aura encore. La semaine prochaine, vous en aurez. Mince, je n'ai pas vu le dialogue. J'ai cliqué deux fois en fait exprès. Oh, j'ai hâte de voir ce que vous allez façonner. Retournez à l'atelier de joaillerie et créez votre anneau. Moi, je l'ai déjà fait. Au revoir. Ah, c'est bon. Du coup, ça a validé. Ah, parce qu'il fallait que je me fasse en deux temps. Avez-vous un anneau à me montrer ? J'ai un anneau. Ça veut dire que je suis certifié, hein, Didi ? Pas encore. Nous n'avons pour l'instant parlé que de création. Mais l'acte de démontage est aussi une compétence essentielle. Allez à l'atelier de joaillerie et démontez votre anneau. Ou n'importe quel autre bijou, si vous préférez. Et pourquoi déconstruire quelque chose et mon anneau, j'ai mis tout mon cœur pour le faire ? Le démontage vous permet de récupérer une partie des matières premières du bijou choisi. Et elle vous présente les méthodes et pratiques de vos pairs. Démontez un objet construit par quelqu'un d'autre et votre compétence se développera. Qu'est-ce que le démontage ? Pour faire simple, c'est la déconstruction d'un objet pour le réduire à ses parties constituantes élémentaires. Cela transforme votre art en matière première et en connaissances nouvelles. Parfait. Allons déconstruire notre anneau. Fait avec tant de... Tant d'abnégation. Alors. Donc, démontage. Quitter. Et voilà. Oh là là. Ses allers-retours. Mais c'est bien, ça prend le craft. Ouais, c'est pas mal. Ah, on me dit que Desastre a fait une vidéo pour expliquer les nouveaux traits des bijoux. Vous avez la posture d'un artisan chevronné. Avez-vous démonté un bijou comme je vous l'avais demandé ? Oui, je suis prêt à recevoir la certification en joaillerie maintenant. Ah ! Je vous décerne officiellement la certification en joaillerie. Yes ! Vous pouvez immédiatement accepter des commandes. Voici une petite récompense pour vous aider à démarrer. Alors, je ne sais pas ce qu'est l'inspiration et des graines ternes. Vous pouvez désormais accepter les commandes d'artisanat de bijouterie. Sachez toutefois que même si vous créez des bijoux fabuleux, vous devrez poursuivre vos recherches si vous souhaitez ajouter les traits recherchés par les aventuriers. Eh oui. Comment étudier le trait d'un objet ? Vous pouvez étudier le trait de n'importe quel bijou. Malheureusement, cet objet sera détruit. Mais tel est le prix du progrès. Vous pouvez aussi enchanter un bijou. Mais il faudra vous adresser à un autre maître pour apprendre cet art. Quel genre de trait puis-je apprendre ? Vous pouvez apprendre des traits utiles pour votre santé, votre vigueur ou votre magie. Je vous suggère d'étudier en priorité ceux qui seront utiles pour vos aventures. Car la recherche peut être longue. Eh oui. Y a-t-il autre chose à savoir sur les traits de joaillerie ? On m'a parlé de nombreux ateliers de joaillerie particuliers dans certaines régions de Tamriel. Les bijoux créés dans ces ateliers vous fourniront certains avantages si vous les portez avec des armes ou armures spécifiques. Au revoir. Bon bah nickel. On est certifié joailler professionnel. Meilleur joailler de Tamriel. Je m'en fous de l'E3. Salut, jeune Shogun Mitty. Non, c'est pas que je m'en fous. C'est que je verrai ce qu'il y a de cool derrière. Non, je m'en fous pas spécialement. Je suis pas non plus... J'ai hâte de voir s'il y a des annonces cool. Mais c'est tout. Si on achète une Summerset, on a toujours Morrowind ou pas ? Non, plus maintenant. Plus maintenant, c'était le bonus de préco. Moi, quand je traverse un pont, je fais comme ça. Toujours. Je veux pas aller au milieu comme tout le monde. Bon, faudra se faire toutes les petites certifications. Ce sera fait. Ça évitera d'avoir des marqueurs de quête de partout. Comme vous avez vu, c'est quand même assez simple. Et c'est plutôt sympa. On va peut-être pas se taper tout le dialogue à chaque fois. C'est qui, lui ? Danel Teleno. J'ai d'autres enseignements à vous apporter. Que souhaitez-vous apprendre de moi ? On verra une autre fois. Bon, allez-vous. Allez-vous, allez-vous. Il est 18h41. Ça va être l'heure de faire mes daily sur Marvel Strike Force et sur Star Wars Galaxy of Heroes. On va se faire une journée en plusieurs temps. Je sais pas ce que je ferai ce soir. Est-ce que je continue tes os ? Moi, je me ferai bien du Battleshares. J'étais bien chaud hier avec Battleshares. Je vous avoue que je continuerai bien ma partie de Battleshares ce soir. Et puis, on continue tes os de toute façon la semaine prochaine. Parce que moi, j'ai un peu marre de leur conf sur le 3. Oh, mais il va bien y avoir des annonces intéressantes sur le tas. C'est obligé, c'est obligé. Allez, hop. Je vous fais des bisous à tous ceux qui regardent la VOD dans le futur, nous, sur le live. Je ne vais pas déco. On va switcher de jeu. Je ferai peut-être une deuxième VOD pour les gachas comme vous me l'aviez demandé la dernière fois. Et pour les gens qui sont là pour le tes os. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. Des bisous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501